Salut tout le monde c'est Doudingue, on se retrouve sur Railway Empire 2 pour la suite de nos aventures. On va commencer aujourd'hui un scénario, le scénario numéro 3. Aux Etats-Unis, ça se passe en Floride, notre ville natale ce sera Jacksonville, on commencera en 1905 et ça s'appelle la folie de Flegler. C'est un scénario de niveau avancé et voilà le synopsis. En 1905, les chemins de fer sont quasi inexistants en Floride, mais il y a des hommes d'affaires ingénieux qui ont bien compris le potentiel de la Floride à attirer les touristes. Prenez le contrôle de la Florida East Coast Railway et bâtissez une industrie touristique florissante en Floride. Reliez Key West à votre réseau ferroviaire et créez un pont unique sur la mer. Alors, créer un pont sur la mer, est-ce qu'il faut qu'on prenne un personnage qui peut-être nous donne une réduction sur la construction des ponts ou est-ce qu'il faut qu'on prenne un personnage plutôt, comme on nous parle de réseau touristique aussi, qui a peut-être un bonus sur le transport de passagers ? Peut-être que dans ce cas, l'ingénieur serait mauvais parce qu'on aurait un bonus de train express qui serait réduit à 5% au lieu de 10%. L'entrepreneuse, elle a un bonus sur les trains express qui passe de 10% à 20%, ça ce serait très intéressant. Ce qui va nous poser problème, c'est la durée de maintenance qui sera augmentée à 20%. Mais on va jouer avec l'entrepreneuse. Hélène, née à Dunkerque en France. Allez, on y va, c'est parti. Donc le facteur multiplication de score sera de x 1,40 et les paramètres sont prédéterminés comme sur tous les scénarios. On commence la partie. Ah, vous voilà ! Je vous souhaite la bienvenue en Floride, l'état du soleil. Votre voyage a été agréable, j'espère. Malheureusement, il a dû être long, étant donné qu'il n'y a pas encore de réseau ferroviaire par ici. Cette tâche nous a été confiée par Henry Flagler. Il s'agit de l'un des fondateurs de Standard Oil qui travaille régulièrement avec un dénommé John D. Rockefeller. Son projet en Floride consiste à exploiter le potentiel touristique de la région. Il nous a déjà fait parvenir une liste de tâches à accomplir. Ok, alors voyons ça tout de suite. On va commencer donc à Jacksonville. On a une liste de tâches, ça s'appelle Sous le soleil de Floride. Et avant juin 1906, on doit atteindre 10 000 habitants dans Miami. On peut faire une prime de colonisation dans une ville de moins de 10 000 habitants pour accélérer l'augmentation de la population. On le fera. 10 000 habitants dans Miami. On va commencer par ça. On doit également rendre 7 margentilles disponibles dans Jacksonville en même temps. Et on doit atteindre 120 000 habitants dans la région nord de la Floride, c'est-à-dire Jacksonville, Pensacola et Tallahassee, la région nord de la Floride. Floride, donc on peut voir les régions pour rappel, ici, non, là, voilà, dans liste des villes, région, nord de la Floride, c'est cette région ici. Jacksonville, Tallahassee, Pensacola. Et on doit faire 120 000. Ok, d'accord. Alors, on va mettre en pause, on va réfléchir un instant. On nous a parlé de Key West, qui serait un objectif. Key West, c'est une île qui est là, tout au sud. Pour l'instant, qui est grisé. Key West est une ville située sur l'île du même nom, à l'extrémité ouest des Keys en Floride. C'est un port de premier plan qui joue un rôle important dans le transport de marchandises en provenance de l'étranger, la construction navale et l'armée. C'est également une destination touristique prisée. Key West attire des travailleurs et des touristes des villes voisines. Donc, à terme, il faudra faire un pont sur Key West. Ayons ça à l'esprit. Dans un premier temps, on a des bonus de liaison avec Miami, Tempa, Tallahassee et Pensacola. Et également Atlanta tout au nord, d'accord. Ça fait grand tout ça. On commence avec 2 millions de dollars. Et on doit donc développer Jacksonville à 7 marchandises et 10 000 habitants à Miami. Miami est là. Miami n'a pas d'habitants. Il faut créer une colonie. Donc, il faut emmener 24 bois, 16 céréales et 8 viandes. On va s'atteler à ça tout de suite, tout en développant Jacksonville et en essayant de prendre un maximum de bonus de liaison. Ça peut nous aider. Alors, pour Miami, il nous faut du bois. Où est-ce qu'on a du bois sur la carte ? Au sud de Miami. C'est le bout du monde, la fin du monde, la fin de notre carte. On a du bois ici, à côté de Jacksonville. D'accord. Donc, on va faire, je pense, une liaison de bois. Je pense qu'on va faire une ligne Jacksonville-Miami. Peut-être un entrepôt de... Non, on fera un train direct. J'avais remarqué que pour les colonies, il vaut mieux faire un train direct pour apporter les trois marchandises de base avant que la ville soit développée, que ça ne marchait pas avec un entrepôt. On fera un train direct de bois, du bois pour Miami. Pour les céréales. On va les prendre où, nos céréales ? Nos céréales... Ouh là ! Nos céréales, elles sont là, à côté du bois. Donc, avec un seul et même train, on pourra faire d'une pierre deux coups. Donc ça, c'est bien. Et pour la viande, on a bien une ville qui est productrice de viande. Et bien, on a Pensacola. Ce sera la plus proche. Donc, on va relier, je pense, Pensacola... Pensacola, c'est dur à dire, Tallahassee-Jacksonville. Jacksonville-Miami. Et on fera un train direct pour amener la viande et pour tout de suite développer Miami en tout début de scénario. Pas perdre de temps avec ça. Et en parallèle, on va développer... On va développer Jacksonville et lui apporter des marchandises supplémentaires pour atteindre 7 marchandises disponibles en même temps. C'est parti. Construction de gare, construction de voie. Jacksonville, si on part à l'ouest et si on part au sud... On va regarder la topographie. On n'a pas de montagne pénible. Pas de choses impressionnantes. Faire quelque chose d'assez direct comme ça. Et pour partir au sud, pour Miami... Bon, pareil, on n'a rien de très embêtant. Si ce n'est que le sud de la Floride, c'est une région où il va falloir sans doute payer pour pouvoir s'y installer. Donc, on va faire à Jacksonville une gare un petit peu en diagonale comme ça. On va faire, très important, ici une gare qui pourra prendre les trois ressources qui sont là. Céréales, bois, et ici c'est de l'huile. Ok. Et on va créer une gare, évidemment, à Miami. De Miami, on devra probablement aller à Key West par la suite. On va placer la gare à la verticale comme ça, nord-sud. Je crois qu'il n'y a pas de problème de topographie particulier. Peut-être que le pont pourra passer par là pour éviter que ce soit trop coûteux. Donc, on va se mettre vraiment comme ça. Donc, il faut acheter la concession. Ça nous coûte 150 000. Ok. Voilà. On va relier Miami à Jacksonville. On a évidemment une réserve d'Indiens pour nous embêter. C'est normal. On va partir un peu en ligne droite parce que si on doit augmenter le nombre de voies, après les voies supplémentaires seront courbées davantage. Ça peut nous poser un problème. On passe en plein dans la réserve d'Indiens. Est-ce qu'on fait un détour ou est-ce qu'on paye pour les délocaliser ? Je ne sais pas. C'est quoi le coût ? Ce serait 51 000. On va les déplacer. On va doubler la voie. Ou bien on fait des économies pour l'instant. Je ne sais pas à quel rythme vont fondre nos finances. On va faire qu'un seul train pour l'instant. Non, on aura un deuxième train en même temps pour la quête. On aura le train de viande. Donc, on va doubler la voie tout de suite. Voilà, on place le sens des voies. Grille de garde de chaque côté. Très bien. On va faire nos voies pour le bois et les céréales. Voilà. Comme ceci. OK. Donc, sens des voies. Grille de gare. Comme d'habitude. Vous avez l'habitude. On a tous l'habitude. Si jamais vous ne connaissez pas, ça permet au train de, quand il arrive en gare, de changer de voie et de repasser sur la voie qui part dans l'autre sens. Et ça se passe toujours près d'une gare. Donc, on va créer notre première ligne ferroviaire pour pouvoir faire une colonie à Miami pour amener du bois et des céréales. On va créer un train direct de la halte ici vers Miami. On va l'appeler, euh... On va l'appeler, euh... On va l'appeler, euh... Quête. Bois. Céréales. Miami. Parce qu'on va la, on va la changer, hein, par la suite. Qu'est-ce qu'on a comme train ? On va prendre un train de type mixte. On va le mettre en fret. Et un seul train suffira pour l'instant. 42 000 dollars. C'est parti. Si on fait play, on le voit, il est là. Et il se charge de bois dans un premier temps pour Miami. Je vous rappelle donc que pour développer une ville qui, entre guillemets, n'existe pas encore, qui est une simple colonie, il faut apporter 24 bois, 16 céréales et 8 viandes. Voilà. Le bois est en train de partir. On va remettre pause un instant. Euh... Ça va nous faire gagner le bonus de liaison de Miami, ça c'est bien. Deuxième chose pour Miami, c'est la viande. Donc on a dit qu'on faisait une gare à Pensalcoa, qu'on allait à Jacksonville. On va faire une gare à Talassi aussi, hein. On va faire deux gares. Il nous reste déjà moins d'un million. On va observer quand même la topographie, qu'il y a des différences de niveau. Là, ça monte un peu. Talassi était sur ce niveau-là. Et... Pensalcoa est ici. Donc Pensalcoa... Ok. Et là, on a du charbon et des légumes. On va faire Talassi en premier sur ce... Sur ce niveau... Ah, elle est pas bien placée, cette... Ce bâtiment-là. Donc on va le placer tout proche pour avoir quand même la possibilité d'avoir huit voies par la suite. Comme ça. On va se relier à Jacksonville, ici. Alors, il nous crée un pont, pourquoi ? Attendez. Hop. Il faut pas passer trop près de la Géorgie. D'accord. Ok. Donc si on fait ça, on a quoi ? 83 000 de terrassements. Au total, 121 000. On a des terrassements beaucoup, ici. Si on place un marqueur et qu'on relève un petit peu, on diminue le terrassement à 29 000. Par contre, on a perdu un peu en vitesse à cause peut-être de la positionnement. Voilà, on est à 72 000. C'est beaucoup mieux, il y a moins de terrassements. Est-ce que là, il y en a également ? Je les vois pas bien comme ça. Je sais pas où sont les autres terrassements, mais... C'est très correct comme coût. On va construire comme ça. On va doubler la voie. Donc là, on a le kit garde supplémentaire qui nous coûte 50 000. Ça fait 136 000. Ok, voilà, droite-gauche, on est bon. On va faire maintenant une gare... à Pensacola. Pensacola, pardon, j'arrive pas à le dire, décidément. J'avais dit que je voulais me mettre sur le même niveau. Et là, pareil, on a un bâtiment qui est là. Oh, qu'est-ce qu'on a au nord ? On n'a rien à l'ouest. On peut la mettre en diagonale pour repartir de l'autre côté vers le nord après. Parce que si on fait un cul-de-sac, ça va nous obliger à dépenser pour prendre toutes nos voies du même côté. Par contre, elle sera sur un niveau supérieur par là. Ok, c'est pas grave. On va faire comme ça. On va la tenter comme ça. Voilà. Ok, donc on va se connecter à Thalassi. J'ai pris laquelle ? J'ai pris la numéro 2, d'accord. Donc ce sera celle-là. Ce que j'aime bien ici, c'est prendre mes aises en longueur. Ok. Et là, pareil, en ligne droite. Très bien. On a un pont qui a été créé ici. C'est pas très bon pour nous. Si on va là et qu'on diminue le niveau. On a des terrassements. 131 000. Ok. De toute façon, on va rentabiliser tout ça très vite. On devra sûrement faire un prêt. Rapidement. Mais c'est comme dans tous les débuts de scénario. Si vous en avez pas trop fait jusqu'à présent, je vous explique. Dans quasiment tous les scénarios, même dans la campagne en fait. Vous êtes rapidement à un cours d'argent. Et vous devez en fait quasiment à chaque fois faire au moins un prêt. On appelle ça générer des obligations. Vous remboursez des intérêts chaque année. Donc ça vous coûte de l'argent. Il faut essayer de le rembourser assez vite. Mais ça vous permet en fait de continuer à investir. Et si vos trains sont rentables rapidement, vous vous ferez des bénéfices. Et vous pourrez garder un oeil dessus et rembourser le dès que possible. C'est important. Ok donc voilà. Pensacola, on voulait absolument donc prendre la viande. Donc c'est pour la quête, on va dire, de développer la colonie de Miami. Donc on fait Pensacola Miami. On va la nommer Quête Viande parce que c'est un train qu'on va vite modifier ou supprimer après. Vous allez voir pourquoi. On envoie la Santa Fe train mixte en frette. Comme ça, ça va prendre que de la viande. On en met qu'un. 42 000 dollars. Et c'est parti. Il est là. Et il va se charger en viande. Voilà. C'est marqué dessus. C'est listé caché. C'est mignon comme tout. Et ça va le faire en un seul trajet. C'est parfait. Ça va nous faire gagner également le bonus de liaison avec Pensacola. Donc ça, c'est une bonne chose également. Pour avoir le bonus de liaison avec Thalassi, il faut qu'on crée une ligne, je pense, qui aille à Jacksonville et qui s'arrête à Jacksonville. Donc on va faire un train Thalassi-Jacksonville. Juste pour avoir le bonus, on verra après ce qu'on en fait. On va garder la Santa Fe en train mixte. On va mettre automatique pour avoir les passagers également. Ça nous fera peut-être un peu plus d'argent. On va juste mettre... Juste mettre un train. Les deux ont de la bière. Ah, les deux ont de la bière. Donc non. On revient en arrière. Les deux ont de la bière. Donc peut-être qu'on va regarder juste pour faire un train express. Jacksonville, Thalassi, 14 passagers, 7 courriers. On va faire juste un train express en fait. Pour relier, ce sera plus rentable. Les trains express peuvent être très rentables. Thalassi, Jacksonville... J'ai ma petite habitude, c'est de les renommer express. Comme ceci. Pour m'y retrouver si jamais on en a beaucoup après. On va prendre le plus rapide qu'on a à l'heure actuelle. Et euh... On va préciser donc bien express. On va... On va pas... On va mettre juste une voiture restaurant pour l'instant. 14 passagers. Et... C'est parti. Pour 83 000. Ah, il me manque un grill de gare. Ici je pense. Voilà, j'ai dû oublier. Là j'en ai fait un. Là j'en ai fait un. Non c'est bon, il y en a partout. Donc pour vérifier sa ligne, on peut aller dans... Liste des trains. Express Thalassi, Jacksonville. En mettant la pointeur ici, on voit... La ligne, est-ce qu'elle fait ? C'est bon. Elle va à Jacksonville, elle revient à Thalassi. Donc voilà, il est parti. Il n'y a pas beaucoup de passagers. Il n'y a pas de courrier. Ça augmentera quand on développera Jacksonville. Ok. Bon bah on est parti. Notre train pour Miami... Euh... Notre train de viande est là. Notre train de bois arrive bientôt. Oh, pause. Ce qui nous a... Ce qui va nous manquer, j'ai oublié de le faire. Ce sont des dépôts de maintenance. On va faire un dépôt de... Un dépôt de maintenance... À Miami. Ça me paraît indispensable. Et on va être ambitieux. On va tout de suite... Euh... Le... Modifier... À 80%. Donc voilà. Hop. Ça c'est bon. Les trains qui passent par là s'arrêteront là. Oh, on a oublié de faire... Mais dis donc. On oublie des choses aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va aussi également... Ne pas oublier... De mettre... Des tours de ravitaillement, bien sûr. J'aime bien les placer près des... Près des gares. Parce que j'ai remarqué qu'en plein milieu d'une voie... Quand un train arrivait, il ralentissait. Même s'il s'arrête pas à la tour de ravitaillement, il a quand même un ralentissement. On va faire les placer là. Puisque de toute façon, ils vont ralentir quand ils vont rentrer en gare. Euh... Une autre tour de ravitaillement, on pourrait en placer une... On pourrait en placer une ici. Ça nous coûte 28 500 à chaque fois. Et le train qui va là, il fait quoi ? Il va là, il revient. Ok. Et le train express, même chose. On va faire... Euh... Tour de ravitaillement ici. Et on va faire... Dépôt de maintenance à Thalasi. On va le laisser à 80%. On va partir comme ça. Il nous reste plus beaucoup d'argent. Mais c'est pas grave. Alors maintenant, on doit rendre 7 marchandises disponibles dans Jacksonville en même temps. Ok. On peut également aller chercher les bonus de liaison. Mais... J'ai envie de me focaliser sur les tâches. Euh... Et sur... Et sur Miami aussi. Miami qui a reçu déjà le premier chargement de viande. Donc... Pour développer les marchandises à Jacksonville. On a déjà des céréales. On répond pas à la demande de maïs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le maïs ? Maïs. Fluides marchandises. Maïs. Maïs. On en a là. On en a là près de Miami. Avec du sucre aussi. Ouh, ça peut être très intéressant. Ben on peut faire... Faire un déploit à Miami alors qu'il n'y a qu'une seule ville qui va en bénéficier. Non. Tempa peut aussi en bénéficier en fait à terme. On peut relier Tempa. D'ailleurs on a un bonus de liaison pour Tempa. Hum. Ouais, ouais, ouais. On va faire ça. On va faire une gare ici. Et on va la relier. Non, pas comme ça. On a une réserve d'Indiens juste là. Vous avez vu ? C'est laquelle ? C'est celle de droite. Donc c'est celle qui va rentrer. Voilà. On va mettre qu'un seul train. On va... Est-ce qu'on fait quelques économies de bout de chandelle en ne faisant pas deux voies ? Si on fait une voie complète, elle nous coûte combien ? 43 000. Non, c'est bon. On l'a construit telle quelle. Pas d'économies de bout de chandelle avec ça. Sens des voies. Droite-gauche. Grill de gare. Indispensable. Tour de ravitaillement, il y a celle-là qui est suffisamment proche. Et réparation à Miami, c'est parfait. Donc ce que je souhaite faire, en fait, c'est un entrepôt de maïs à Miami. Donc Miami, on va faire une extension entrepôt. Et dans cet entrepôt, on va lui dire qu'on veut partager le maïs et le sucre. Et on crée une ligne ici qui va envoyer du maïs et du sucre à Miami. Maïs et sucre à Miami, voilà. On va prendre une locomotive de type mixte parce qu'elles sont rapides et elles s'en sortent plutôt pas mal quand même avec le fret. Et on va partir sur un train express. On va en mettre qu'un seul pour l'instant. Il va nous dire peut-être que le train ne peut rien faire pour l'instant parce que notre colonie n'est pas construite. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est modifier la ligne ferroviaire. Changer ici, modifier la gare. Et lui dire que le minimum de wagons qu'un train devrait posséder avant de continuer, c'est au moins 6. Et on confirme. Donc, s'il n'a pas 6 wagons, il part pas. Il commence déjà. En revanche, ce qu'il nous faut maintenant, c'est une vraie liaison Jacksonville-Miami qu'on n'a pas créé. Donc, on va faire Jacksonville-Miami. en mixte. Train de... Est-ce qu'on met les passagers tout de suite ? Non, on va juste mettre du fret pour l'instant. Non, on va mettre automatique, comme ça, ça chargera. C'est en début de partie, on aura les deux sur le même train. Voilà. Donc, il part de Jacksonville ici. Il va emmener pas grand-chose pour l'instant. Que des passagers, pas grand-chose de plus. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de plus, voilà. Quand Miami sera opérationnel, il emmènera de la bière à Miami et ce sera très bien. Miami a reçu la viande également, c'est bien. Ok, donc là, on est bon. On gagne 5000 par semaine. On est bientôt fauché, mais c'est pas grave. Deuxième chose, on en est haut. Donc, prochainement... Prochainement, Jacksonville va recevoir du maïs et du sucre. On peut déjà le voir ici, Jacksonville. Si on regarde le maïs... Non, pas encore. Mais le sucre... Non, pas encore. C'est trop tôt. Il faut d'abord que ça arrive à l'entrepôt. Je vais trop vite par rapport au jeu. Il y a un bonus de liaison pour Tempa dans 69 jours, ainsi que Atlanta. 69 jours, ça commence à être court. C'est pour ça que je viens de faire pause. On va faire un Tempa Miami, comme ça il bénéficiera de l'entrepôt. Est-ce que les gens de Tempa veulent aller... Je regarde les voyageurs aussi. Ils veulent aller à Jacksonville, à Miami, à Tallahassee. Ils veulent aller partout, en fait. Jacksonville, Tallahassee, Miami. Je regarde dans quel sens je vais mettre ma gare, en fait. Non, je vais la mettre plutôt à la verticale. Voilà. Et plutôt là, en hauteur. Voilà. On va dans un premier temps la relier uniquement à Miami, pour bénéficier de l'entrepôt. C'est ma voie... C'est ma voie extérieure. Ok, c'est celle-là. Ouais, c'est bien comme ça. 50 000, 45 000 de terrassements, 133 000 en tout. Qu'est-ce qui sont les terrassements là-dessus ? Bon, j'essaye de faire des économies, mais ils doivent être là. Ouais. Ils doivent être là. Peut-être qu'on peut relever un petit peu. diminuer le terrassement. Non, ça ne change pas grand-chose. Non, on n'a pas gagné grand-chose. Allez, on construit. On va doubler la voie. On n'a plus d'argent. Donc, quand on n'a plus d'argent, on va dans entreprise, gestion bancaire, et on fait, on émet des obligations. On se fait prêter de l'argent, en fait. Hop. Voilà. Et on peut construire. Voilà le sens des voies. Voilà notre grille de gare pour Tempa. Et on va créer une ligne. Tempa. Miami. Toujours avec notre Santa Fe train mixte automatique. Un train. Et ça ira bien comme ça. Ça va commencer à générer de l'argent. Et ça va nous faire gagner le bonus de liaison. Dernier bonus, dernier bonus de liaison qu'on peut avoir, c'est Atlanta. Réfléchissons bien parce que c'est la ville qui est le plus au nord de la carte. Et on aura également Montgomery, Augusta et Charleston. Je ne sais pas comment on va les relier à notre réseau. Peut-être qu'on peut partir de Pensacola, faire Montgomery, Atlanta dans un premier temps. Parce que je n'ai pas envie de tout envoyer sur Jacksonville maintenant. Et on n'a pas de ville centrale en plein centre non plus là. Peut-être qu'à terme l'idée c'est d'envoyer un maximum de touristes à Key West au sud. Donc il faudra sans doute. Mais peut-être dans ce cas là on créera une ligne express directe. Mais ce sera quand on aura plus d'argent. Là on va juste faire du fret. Et chercher le bonus de liaison. On va partir à l'ouest. À Montgomery. Oh bah non, regardez parce que sinon on est obligé d'acheter en Alabama et en Géorgie deux concessions. Ça va nous coûter cher. Alors dans ce cas on va faire Thalassie-Atlanta. On va partir comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Faisons ça. Parce qu'il va falloir acheter une concession ici. Si je fais ma gare à la verticale, comment je la relis aux autres après ? Ce sera un cul-de-sac. C'est pas grave. On va la placer très au nord. La concession coûte 150 000. Voilà. Et on va se connecter à Thalassie. Il y a une montagne ici. C'est gênant. On va... De quel côté je la place ? Plutôt du côté Jacksonville je pense. Donc là on va partir en ligne droite. Ensuite on va tourner. On va éviter la montagne ici. Et on va venir se connecter là. C'est ma voie qui va vers Thalassie. Elle sera là. C'est comment comme ça ? Vitesse maximum 102. D'accord. Vitesse max. Ok. Voilà. Vitesse max. Vitesse max. 171 000. Ok. On va la doubler. C'est pour prendre le bonus de liaison qu'on fait ça. On a pas vraiment besoin d'aller se relier à cette ville là pour l'instant. 248 000 dollars. On est... On est fauché si on fait ça. Si on fait la version... La version discount. La version un peu cheap. Ça consisterait à faire... Ça. Ça coûterait 55 000. Et la même chose de l'autre côté. Non. Et ici beaucoup moins cher. Et ici... Et ici 9 piles. Ouais. On a économisé pas mal d'argent. On va faire comme ça. Donc en fait avec une seule voie. Ici on met pas de sens. Le damier noir et blanc ne bouge pas. Ça veut dire que... Un train peut emprunter la voie dans les deux sens. Mais s'il y a plusieurs trains, ça pose un problème. Dans un premier temps, on va en mettre qu'un. C'est juste pour avoir le bonus de liaison. C'est temporaire. Dans le début de scénario. On a rien de spécial à faire à Atlanta. On place bien un grille de gare. Il nous faudra absolument une tour de ravitaillement. Parce que... Trajet est très long. Et pour avoir le bonus de liaison, on va créer... Il nous reste 48 jours. C'est bon. On va créer un Atlanta Tallahassee. En automatique. Un train confirmé. Notre ligne comporte des longues sections sans direction. Et donc il nous met un message. Il nous dit d'éviter ce genre de choses. Tant qu'on a un seul train, ça va. Si on en a plusieurs, ça devient problématique. On verra ça plus tard. Mais là, voilà. On a notre Atlanta Tallahassee qui est en route. On va avoir le bonus de liaison. On a reçu le bonus de liaison pour Tampa aussi. On va regarder où en est Miami. En tant que colonie. Toujours pas assez de bois. On va... Il faut mettre un deuxième train. Ça va pas assez vite ici là. Sur... Cette ligne de... De quête bois céréales. Voilà. Par contre pour la viande c'est fini. Donc on va... Pour la viande c'est fini. Donc le train de quête qu'on avait créé pour la viande... On va l'arrêter. Il est là. On va le... Tout simplement le supprimer. Et on va créer une ligne... On a donc plus de ligne entre Tallahassee et Pensacola. On va créer une ligne sur Pensacola-Tallahassee. Et on va lui dire... De... Faire... Hop. D'être un train mixte en automatique. Et on va faire un peu d'argent comme ça. Pas beaucoup d'habitants. On va pas mettre la voiture restaurant pour l'instant. Voilà. Le train sera là. Il va prendre quelques passagers du courrier et de la viande. Je pense. Dans un premier temps. Passager, courrier et viande pour Tallahassee. Voilà. C'est un train qui va... Rapporter plus d'argent que la plupart des autres trains qu'on a fait. Il est pas mal. On pourrait même le doubler tout de suite d'ailleurs. Parce qu'il est utilisé à 97%. Tout de suite le doubler. Parce que c'est un train qui va être rentable assez vite. Et rapporter pas mal d'argent contrairement aux autres. Donc, si on fait le bilan. 10 000 habitants à Miami. On est à 726. C'est normal. On a pas encore fini notre quête de colonie. Il nous manque des céréales et un petit peu de bois. Ok. Ensuite, le bois est là. Si je ne m'abuse. Non. Le bois est... Le bois est là. Voilà. Notre bois pour Miami. Cette grande ligne droite bordée par la mer. C'est magnifique. Deuxième chose. Les marchandises disponibles dans Jacksonville en même temps. On est à 5 sur 7. Parce qu'on a rajouté donc normalement avec l'entrepôt. Il doit y avoir du sucre et du maïs qui devrait arriver à Jacksonville. Alors. Le maïs. Ouais, il y en a. Le sucre, il y en a aussi. Voilà. Donc, ça fonctionne avec l'entrepôt. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter maintenant ? On n'a pas de viande. Alors, la viande, on en a à Pensacola. Mais... Est-ce qu'on a des... Si on a des voyageurs qui veulent faire Pensacola Jacksonville, ils empruntent également les trains qu'on a déjà fait qui passent par Tallahassee. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui fait de la viande dans les parages ? C'est dommage parce que là, il y a du bétail. On pourrait faire de la viande. Peut-être que Miami fera de la viande bientôt. On va un peu temporiser sur la viande. Tout petit peu. On a accès aux tissus aussi. Tissus. Est-ce qu'on a du tissu à proximité ? Je ne vois pas de villes qui font du tissu. On va regarder le film des marchandises. Tissus. Atlanta fait du tissu. Bon. Bah écoutez, pour donner à la fois de la viande et du tissu à Jacksonville, on va faire un entrepôt à Tallahassee. Ça me paraît la meilleure chose. Construire l'extension. Entrepôt. Voilà l'entrepôt. Et on va lui dire viande et tissu. Et normalement, d'ici peu, on aura de la viande et du tissu qui vont partir d'Atlanta et de Pensacola aller se mettre dans l'entrepôt de Tallahassee pour être livré ensuite à Jacksonville. Donc peut-être cette voie-là, on va devoir la doubler parce qu'elle va commencer à être très chargée. D'ici peu. Pour l'instant, 50%. Le train n'a pas encore fait son premier aller-retour. On n'a pas ses données et son solde. Là, on est pas mal. On n'a plus qu'à attendre, j'ai envie de dire. Il y a un truc important aussi, c'est atteindre 120 000 habitants dans la région nord de la Floride. C'est Jacksonville, Pensacola et Tallahassee. On peut développer les habitants Jacksonville, Tallahassee, Pensacola. Jacksonville se développe bien avec déjà 20 000 habitants. Dès qu'il y en aura 30 000, on pourra construire un bureau de l'immigration. Ça augmentera encore le nombre d'habitants. Tallahassee est à 57%. Est-ce que ça va augmenter en l'état ? Je pense qu'il manque une ressource. Il faudrait apporter une ressource supplémentaire. Pensacola doit être un peu derrière, à 50%. Ouais. Quelles ressources on pourrait apporter à Tallahassee pour faire un petit peu plus ? Le maïs, le bois, le sucre. Et ça doit être la même chose ici pour Pensacola. Non, le maïs, ils l'ont par voie terrestre. Et le bois et le sucre, ils l'ont pas. Alors, bois et sucre, c'est parti, bois. Le bois le plus proche, il est là. Donc ça peut être extrêmement simple. On va repartir dans l'autre sens, se reconnecter là. Envoyer le bois à Tallahassee et à l'entrepôt de Tallahassee, on va rajouter le bois. Ça enverra le bois aussi à Pensacola. Je l'ai pris dans le mauvais sens, c'est un peu plus long. Faut cliquer, faut cliquer, voilà. On rajoute le bois. Et donc, ici, on va réutiliser tout simplement ce qu'on a déjà fait. Venir se connecter là. Voilà, comme ça. On va doubler la voie. Le sens des voies, un grill de gare. Et puis, on va créer une petite ligne. On va renommer pour s'y retrouver. bois plus céréales à Tallahassee. On va prendre toujours une Santa Fe, train mixte, en frette. Un seul train pour l'instant, on s'emballe pas. Et voilà, on a du bois pour Tallahassee. Et c'est parti. Alors par contre, ce train va pas se réparer si on n'a pas d'entrepôt de maintenance ici. On a un dépôt de maintenance ici. Donc c'est bon, ce train va se réparer. Je m'inquiète pour rien. Très bien. Bon, bah ça c'est une bonne chose. Ça va développer Tallahassee. Ça va développer Pensacola. Céréales et bois. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On peut s'occuper aussi du maïs. Maïs et sucre. Allons voir où en est Miami pendant ce temps-là. Miami, il manque quoi maintenant ? Il manque juste 8 céréales. Ça devrait arriver bientôt. 8 céréales pour Miami. Jacksonville, 75%, 22 000 habitants. D'accord. Là, ça va nous coûter d'aller chercher Montgomery parce que c'est une nouvelle concession à acheter. Ça nous fourtine de la viande. On l'a déjà ici. J'ai pas envie de me précipiter. En même temps, il y a du maïs là. Et là-haut, il y a du sucre et du sel. Mais là aussi, on a du sucre. Là aussi, on a du sucre. Du sucre, on en a partout. Jacksonville, une fois 35 000 habitants, aura besoin de lait. On peut anticiper un peu peut-être le lait et les légumes. Où est-ce qu'on a du lait sur la carte ? Tout au nord ici. Tout à l'ouest, à Pensacola. Et on n'en a pas au sud. D'accord. Oh, Miami, ça y est. Regardez. Miami affiche sa barre de population. Un petit plus. On peut donc faire une prime de colonisation pour Miami. Ça coûte 500 000 dollars et on a 523 000 dollars. On va le faire. Voilà. Ça augmente la croissance de la ville de 100% tant que la réponse à la demande est à plus de 60%. Et ça se termine automatiquement dès que la ville possède 10 000 habitants. Donc c'est temporaire. Ça nous a coûté très cher. La réponse à la demande est supérieure à 50%, donc c'est parfait. Voilà, on a de la bière qui est en train d'arriver. Par contre, on n'a plus de bois et plus de céréales parce que j'ai enlevé... Non, le train de la quête. Voilà, c'est ça. On va modifier le train de la quête. Le train de la quête bois-céréales, on va le conserver. Oui, il est en sale état d'ailleurs. On va le conserver. Il va bien de ici vers Miami. On va le conserver pour l'instant. On va changer son nom. Voilà. Il est en sale état. On a bien un dépôt de maintenance ici. Il devrait se réparer normalement. Voilà, il est en cours de révision. On avait bien besoin. Miami baisse. Miami baisse. Ouais, ça y est, on ne répond pas à la demande. Céréales, bois... On a de la bière qui est en route, du sucre qui est en route. Ça va réaugmenter rapidement. On a deux trains ici. Le premier est là. Le second... Le second va venir se charger. De bois et de céréales. Ça va faire du bien. C'est vrai que la locomotive s'use énormément sur le trajet. C'est un trajet qui fait 27 jours. Peut-être que cette locomotive-là a besoin de beaucoup de maintenance. 164%. Je regarde si on n'a pas un train... 153 pour celui-là. 143 ici. Ah oui, mais on a pris un personnage dont les besoins de maintenance sont augmentés en fait. Le problème, il est là aussi. Donc ce qu'on va faire, comme on a 3 trains qui passent par cet endroit, on va créer un dépôt de maintenance ici aussi. Ça coûte cher mais... On veut éviter les pannes. On veut éviter les pannes à tout prix. Miami. Miami. Voilà. On a du maïs. On a du bois qui arrive. On a du sucre. On a de la bière. Ça va réaugmenter. D'ici peu. On regarde nos quêtes une dernière fois. Atteindre 10 000 habitants dans Miami. Ok. Ça va prendre un tout petit moment. 7 personnages disponibles en même temps en Jacksonville. Ok. On est en bonne voie pour le faire. Et 120 000 habitants dans la région nord de la Floride. On va continuer à développer Thalassi et Pensacola. Voilà. Il manque une petite tour de ravitaillement ici. On va la placer tout de suite. Voilà. Et on est bon. Ce que je vous propose, on se retrouve dans un prochain épisode pour finir ces premières tâches du scénario La Folie de Flaggeur en Floride, sous le soleil de Floride. Et on va voir où cette histoire nous mène. Scénario numéro 3 de Railway Empire 2. Likez si ça vous a plu. Likez si vous aimez Railway Empire 2. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous serez tenu au courant des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Jouez bien. Où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.